Les congelons pour la C.R.A. Commission Régionale d'Arbitrage. Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas être trop long, puisqu'on est apparemment pressé par le temps. Je vais quand même vous demander une chose qu'on fait rarement, mais je fais partie de la Commission Régionale d'Arbitrage. Les arbitres, c'est ceux qui viennent vous embêter le samedi après-midi ou le dimanche matin lors de vos rencontres par équipe pour remplir vos feuilles le plus correctement possible et puis pour vous embêter avec des règlements. Je souhaiterais que tous ensemble ici, pour une fois, parce qu'on le fait rarement, on remercie tous ces gens-là en les applaudissant un bon coup pour être présents, pour organiser vos compétitions et pour faire que tout se passe bien. On ne remercie pas assez souvent ces gens lors des journées, donc je vais vous demander tous ensemble de faire quelques applaudissements pour l'ensemble des arbitres. S'il y a des marines présents dans la salle, ça leur fera plaisir. Pour le Milan de cette année, mon rapport est dans les documents qui vous ont été envoyés. J'espère qu'au moins l'un ou l'autre d'entre vous l'ont lu. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait lu, donc je vais essayer de vous résumer les grands points. Grosso modo, le Milan n'est pas mauvais. Le pourcentage de matchs couverts par des arbitres neutres avoisine les 95-96% dans la Ligue. Comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, les principaux problèmes en communication sportive ont eu lieu sur des rencontres qui n'étaient pas juges arbitrées. Donc ça vous montre bien l'utilité du juger arbitre qui vient vous embêter le dimanche matin. Par contre, comme d'habitude, comme chaque année, c'est vrai que c'est un discours qui est un petit peu récurrent, mais que j'ai l'impression qui n'est pas assez entendu. Ce bilan est contrasté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les statistiques qui vous ont été fournies, énormément de rencontres sont juges arbitrés par les mêmes personnes. Ce qui veut dire que dans certains départements, s'il devait arriver que par lassitude, par... je dirais... par... de continuité, certains juges arbitres arrêtent, on se retrouverait avec d'énormes difficultés pour couvrir le championnat. Donc pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir continuer, sans relâche, à former des gens, à trouver des bénévoles et à assurer la formation de ces bénévoles. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la formation des arbitres, c'est un facteur à la fois de promotion, mais c'est aussi un facteur, je dirais, de... de finalisation. C'est-à-dire qu'en général, les jeunes recrues qui passent les stages d'arbitre, c'est pas dans ce public-là qu'on a le plus gros turnover. Autant vous avez des jeunes qui vont un peu s'essayer à tous les sports, qui vont essayer une année de tennis de table, une année de basket, une année de tennis, et ainsi de suite, avant de se fixer. Quand on arrive à intégrer des jeunes dans les circuits de formation de dirigeants et d'arbitres, ce sont en général des jeunes qui vont rester dans la discipline. Donc je vous le dis très très clairement, la formation d'arbitrage, c'est aussi un moyen de finalisation de vos jeunes. Sachez aussi qu'on est clairement sur un sport duel, on est sur un sport de performance, beaucoup de gens, de jeunes se réalisent dans la performance, mais il faut savoir que, comme tout sport qui a une élite, une élite, c'est des gens qui sont au-dessus du niveau. Tous les jeunes que vous avez dans votre club aujourd'hui, ne seront pas champions de France, ou ne seront pas de haut niveau. Il est important, à mon avis, de savoir dire à ces jeunes, tiens, aujourd'hui, il y a moyen de te réaliser, de faire des choses dans le milieu de tennis de table, autrement que par le simple jeu. Il y a aussi moyen de se réaliser en tant que dirigeant, il y a aussi moyen de se réaliser en tant qu'arbitre. J'ai démarré, moi, quand j'avais 17 ans, en tant qu'arbitre régional. Aujourd'hui, je suis arbitre international, je me déplace sur des compétitions. J'ai été l'année dernière en Pologne, cette année que je viens en Suisse, ainsi de suite, tout simplement parce que j'ai poursuivi la carrière d'arbitre. Je vais mardi soir à Chartres. Donc voilà, tout simplement parce qu'un jour, on m'a poussé à devenir arbitre. C'est d'ailleurs Jean-Jacques, ici présent, qui m'a un petit peu poussé dans cette voie-là. Et aujourd'hui, je ne joue quasiment plus. J'ai dû toucher la raquette trois fois dans l'année, mais je continue de faire du tennis de table. Je continue d'être demi-utilise de table parce que l'arbitrage m'a apporté ce que j'attendais de ce sport. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu pour se tourner vers l'avenir. Nouveauté cette année, on a regardé un petit peu ce qui va fâcher un peu tout le monde, donc il faut le faire aussi. On a regardé un petit peu les juges arbitres qui étaient mis sur les feuilles d'engagement en championnat par équipe régionale. On a regardé l'activité de ces arbitres sur les trois dernières années. Et on s'est aperçu qu'il y en a une bonne trentaine sur 128 clubs qui présentent des juges arbitres qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais officié au cours des trois dernières années. Donc, il va y avoir un courrier qui va partir, qui va vous expliquer gentiment que les juges arbitres que vous avez mis sur les rencontres, sur les engagements en championnat régional, sont ou seront très prochainement en inactivité, qui va vous inviter de manière, je dirais, insistante, à inscrire des gens aux formations d'arbitres. Parce que ce sera, à mon avis, une dernière année où on va tolérer que des arbitres qui sont en inactivité soient inscrits comme juges arbitres pour les rencontres par équipe. Et que donc, si vous n'avez pas de juges arbitres en activité l'année prochaine, vous ne pourrez pas vous inscrire au championnat par équipe régionale. Voilà, je sais que ça plombe un peu l'ambiance. Mais au moins, on aura des sages de juges arbitres qui seront remplis et avec des gens motivés. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et je suis prêt à répondre à vos questions, si jamais il y en a. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors là, aujourd'hui, c'est tout simple. On a pris les chiffres de remboursement des GIA sur les trois dernières années. Et on a regardé tous ceux qui avaient fait des demandes de remboursement de GIA. Parce que sur les statistiques que j'ai reçues, je m'aperçois qu'il est comptabilisé une prestation pour ma part. En ce qui concerne les championnats de N3 et de PR... Non, là, c'est sur les championnats régionaux. Les statistiques qui vous sont données là, c'est les statistiques sur les championnats régionaux. C'est uniquement sur la télévision. Oui, puisque moi, je ne m'occupe pas du national. Et il n'y a pas de vocation à... Oui, mais alors, on en a fait beaucoup plus. Oui, mais beaucoup au national, je suppose. Donc, je considère que, comme c'est des régionaux, cette prestation, c'est peut-être des individuels régionaux que j'ai arbitré. C'est possible. D'ailleurs, quand je n'ai encore assuré, il n'y a rien d'autre que des individuels. Comment ça ? Vous savez, je ne fais pas ça. Oui, non, mais je comprends, oui. Et surtout, pour ce jour-là, il y a quand même eu un gros problème. Ça se passait à Châteauroux, au gymnase Georges Faure. Nous avons eu un courant de 45 minutes. Ça a été rétabli. Ça a recoupé. Donc, les preuves s'est continuées. Et j'ai maintenant pris la décision, en accord avec les joueurs présents, que je m'abandonnerais pour le moment des doubles. Et on les ferait par la suite, si on n'était pas encore enjettés, effectivement. Et j'ai donc, avec le raccord, fait les cinq qui, eux, étaient qualificatifs pour les nationales. Après, nous avons fait des doubles. Certains, beaucoup après, comme c'était pas qualificatif, mais c'était pour ça le nombre de prestations. Alors, forcément, si pour les épaules, les nationales, les nationales, c'est pas qu'on t'habitusait. Parce que je me disais, comme ça s'est passé, voilà, deux, trois années, et qu'il y a beaucoup de joueurs, d'artistes en Inde, qui avaient été réglés, alors que vous avez fait beaucoup plus de choses. Alors, moi, la manière dont on a été établi les statistiques, là, je vous dis, c'est relativement simple. On a pris le fichier qui répertorie, pour l'ensemble des journées, les arbitres qui ont officié, au niveau du championnat régional, c'est-à-dire de la PNA à la R3, messieurs, et PNA en Dame, d'accord ? Ces statistiques-là sont disponibles au niveau de la Ligue. On n'a pas, aujourd'hui, de redescente. Je sais que c'est Nathalie Pavlovski, au niveau national, qui s'occupe de ça. Elle ne fait pas systématiquement de redescente des arbitres, ayant effectivement officier sur les feuilles de match. Parce qu'en tant que le CRA, au niveau de la Ligue, on a les juges arbitres désignés par les comités pour aller juges arbitrés. On n'a pas forcément le retour de savoir s'ils sont effectivement arbitrés ou pas, et s'ils étaient bien présents à la salle le jour de la convocation. Je vais répondre à un problème que tu as soulevé par rapport à ton évolument. Ça, c'est dommage que tu... Je sais que tu fais pas pour ça, Jacques. C'est pas normal que tu ne nous sois pas payés, mais ça, c'est pas normal que tu ne nous sois pas payés, je le dis doublement, parce que c'est Isabelle et moi-même qui gérons ces problèmes de paiement des arbitres pour les compétitions régionales. Et Isabelle a fait partie à l'organisateur, je ne sais pas si c'était le comité de l'Inde ou la biération, je ne sais plus. En tout cas, le virement a bien été envoyé, ça a été au club ou à l'organisateur de te payer ton indemnité et ta vacation. Donc, c'est peut-être un oubli, le trésorier du comité de l'Inde est là, donc vous allez vous arranger contre Jean de l'Inde. Je pense, sauf erreur de ma part, Isabelle, me le confirmera tout à l'heure, que nous ayons fait notre travail. Mais on peut aussi avoir mal fait notre travail, voilà. On va régler le refaire, c'est pas normal du tout. Avec l'ami Gato, on va... Oui, Mélanie, reverse aux organisateurs cet argent pour payer les gens de l'Inde le jour même. C'est le premier cas, c'est un cas unique, j'ai lu, c'est très bien, cette année, mais j'aimerais qu'il soit résolu, parce que compte tenu de ton investissement sur le PIN, même si tu ne le fais pas pour ça, ça me gêne un peu, voilà. Mais on va régler ça entre amis, avec les gens de l'Inde, pas de souci. Oui, Gilbert. Il y a eu l'heure de l'expression, justement, que les juges arbitres ont un petit village, et après Julien, ça ne fait que deux ans, il n'a plus... Il n'avait plus pris l'exigence, il n'a plus rien. Et dans deux ans, on pourrait compter cet village ? Alors, normalement, pour être très clair avec vous, théoriquement, les juges arbitres, ils doivent être licenciés de manière continue. Donc si la personne n'a pas pris de licence du tout pendant une saison ou deux, elle est automatiquement rayée des listes. Pour vous donner une idée, au niveau de la fédération, quand un arbitre national n'a pas sa licence, on voit le décembre, il est rayé des listes. Donc il ne perd pas son grade, parce qu'un grade d'arbitre, on l'a vite théoriquement. Maintenant, on a un grade d'arbitre, c'est pas pour ça qu'on est en activité. Donc si une personne n'est pas licenciée de manière continue sur plusieurs saisons, il est obligé de faire des licenciages. Pas d'autres questions ? Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin d'un centaine. Merci Nico. Nico, vous êtes toujours posé des choses avec les mots.